Bonjour, bon après-midi ou bonsoir à tous et bienvenue dans le podcast de La Niche Aventure. Je suis Claire et je suis ravie de vous retrouver pour un tout nouvel épisode du podcast. Dans la vie, je suis éducatrice comportementaliste canin et créatrice de contenu sur internet et ma mission, c'est d'aider un maximum de monde à comprendre son chien. Une fois par mois, je vous partage un nouvel épisode de la série Reco pour vous faire part de mon retour et mes réflexions au sujet d'un livre ou d'une ressource qui m'a appris quelque chose, afin de vous permettre et vous donner envie d'aller plus loin au sujet du chien. Juste avant de lancer cet épisode, je vous invite si ce n'est pas déjà fait à me soutenir financièrement sur Tipeee si vous le souhaitez, ou plus simplement à vous abonner et à laisser 5 étoiles et un commentaire sympa sur l'émission dans votre appli de podcast préférée. Votre soutien m'aide énormément à faire connaître mon travail au plus grand nombre et je vous en remercie. Pour encore plus de découvertes, de conseils et d'inspiration, je vous invite aussi à vous abonner à ma newsletter en barre d'infos de cet épisode. Et je suis ravie de vous retrouver pour un tout nouvel épisode de cette série Reco, dans lequel je vais vous parler aujourd'hui du livre Dans la peau d'un chien d'Alexandra Aurovitz. Alors, pourquoi j'ai choisi ce livre ? Eh bien d'abord, parce qu'il m'a été beaucoup recommandé par plusieurs de mes invités sur le podcast lors des interviews, et en plus de ça, sa lecture m'a été hyper riche, hyper intéressante et assez passionnante, donc j'avais vraiment envie de vous parler de ce livre. Alors, ce livre, il est encore et toujours à remettre dans son contexte, évidemment. Il date de 2009, donc il n'est pas tout jeune. Il y a un léger tri à faire, et depuis 2009, évidemment, la science a pas mal avancé en matière de découverte du chien. Mais en réalité, c'est pas si grave, et ça entrave pas vraiment la lecture de ce livre, parce que c'est vraiment un livre qui va inciter à la réflexion, et c'est ça que j'aime beaucoup dans ce livre-là. C'est un livre qui est complètement scientifique, il est écrit par une scientifique, donc tout ce qui est dit là-dedans est amené à évoluer, et c'est assez clair, je trouve, dans la manière dont tout ça a été retranscrit. Alors, pour vous parler un petit peu brièvement de l'auteur Alexandra Horowitz, c'est une Américaine, elle est docteure en sciences cognitives, et elle est enseignante et chercheuse au département de psychologie animale du Barnard College à New York. C'est un format poche, édité par Flammarion en France, et il fait 300 pages. Quand bien même, c'est un livre un peu plus conséquent que ce que j'ai pu vous recommander jusque-là dans cette série, mais il est assez agréable et fluide à lire, quand bien même il soit bourré de références scientifiques. C'est ça qui est un peu toute la magie de ce livre, c'est qu'on a de l'information assez grand public, je trouve, tout en étant hyper bien référencée, et tout en étant un livre qui ne date pas d'hier non plus. Donc Alexandra Horowitz, dans ce livre, elle aborde le chien et sa façon de voir le monde sous tous les aspects. On y parle de son umwelt, de sa vue, de son odorat, de ses capacités cognitives et sensorielles, mais aussi de sa place dans nos foyers et dans nos vies humaines. Et tout ça est mis en corrélation pour pouvoir amener une réflexion globale sur le chien, sa vie, et sa relation qu'il entretient avec nous, et la relation qu'on entretient avec lui. Tous les sujets, ils sont abordés à la fois de manière scientifique, et c'est hyper intéressant parce que, comme je vous le disais, il y a beaucoup, beaucoup de ressources qui sont citées, mais c'est aussi agrémenté beaucoup de l'expérience de vie de l'auteur, à la fois par ses anecdotes, qu'elle a pu vivre avec sa chienne Pump, qui est un peu le fil conducteur du livre, mais aussi au regard de ses propres recherches scientifiques qu'elle a amenées, et qui ont été induites par ses réflexions. Il faut savoir qu'Alexandra Horowitz, elle a énormément, énormément contribué à la science, et à ce qu'on sait aujourd'hui du chien. Donc déjà, rien que la lecture de ce livre, une petite pépite, parce qu'Alexandra Horowitz, c'est vraiment un puits de science en matière de chien, donc rien que pour ça, ça vaut le coup de le lire. Ce qui est aussi hyper intéressant dans ce livre, et ce qui rend la lecture hyper agréable, c'est qu'elle donne beaucoup d'exemples et d'illustrations. Elle nous invite vraiment à nous mettre dans la peau d'un chien, littéralement, et c'est super cool parce que c'est pas vraiment quelque chose que j'avais pu voir avant, dans d'autres livres en tout cas, c'est un peu le seul livre qui m'a amenée vraiment à me plonger dans ces réflexions-là, à, je sais pas, encore plus faire ce pas de côté pour essayer de comprendre son chien. Donc pour ça, c'était vraiment super chouette. Par exemple, moi j'ai beaucoup aimé la partie sur l'odorat du chien. Elle montre à quel point ce monde, il est largement au-delà de notre portée en tant qu'humain. Alors j'étais déjà sensibilisée au sujet, évidemment, mais la lecture de ce livre m'a permis d'aller appréhender encore plus l'odorat du chien comme son premier sens et donc sa priorité. Ça m'a amenée à réfléchir et à comprendre pas mal de choses, notamment avec Charlie qui vit 99, 98% de son temps dans les odeurs et dans son nez. Donc voilà, rien que pour ça, c'était vraiment un bonheur de le lire. Donc voilà ce que je peux vous dire sur ce livre. Je trouve que c'est un livre qui est finalement assez grand public, bien qu'il soit assez scientifique. Et c'est ça qui est vraiment génial avec ce livre, encore une fois. On le trouve assez facilement et à mon sens, c'est le meilleur ouvrage qu'on puisse lire pour, entre guillemets, savoir ce qu'est un chien et avoir une vraie réflexion sur la place du chien en fonction de ce qu'il est et non pas en fonction de nos enjeux sociétaux. Et ça, c'est vraiment hyper appréciable et j'ai pas encore retrouvé cette réflexion ailleurs. Donc c'est ça qui rend ce livre un peu spécial et je ne peux que vous inviter à aller le lire. Merci beaucoup de m'avoir écouté jusqu'au bout et d'avoir passé ce petit moment avec moi. J'espère que ce nouvel épisode vous a plu et si c'est le cas, je vous invite à en parler autour de vous et à le partager sur les réseaux sociaux en me taguant à rebase la niche aventure. Pour enrichir votre écoute, ne rien rater des prochaines sorties et pourquoi pas vous faire accompagner dans l'éducation de votre chien, n'hésitez pas à visiter mon site, à soutenir mon travail sur Tipeee, à vous abonner à la newsletter et à me rejoindre sur les réseaux sociaux. D'ici là, prenez soin d'eux, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine !